Brianna Michelle Tyler Gay était une jeune femme qui a été assassinée. Prise au piège par une amie à elle, elle a vécu un véritable calvaire. A travers cette vidéo, nous allons revenir sur toute cette affaire mais également quelques questions de société. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui vous l'avez entendu, je vous parle du fameux cas de Brianna Gay, j'en ai personnellement déjà parlé sur ma chaîne principale lors d'une actualité mais aujourd'hui il y a eu update donc je me suis dit que j'allais vous présenter cette affaire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider au développement de la chaîne et je vous laisse avec le générique. Vous l'avez entendu en introduction, dans l'histoire du jour je vous parle de Brianna Michelle Tyler Gay qui était né le 7 novembre 2006. Oui c'était il y a si peu de temps. Cette jeune fille venait de l'Angleterre et plus précisément de Birchwood. Elle était une élève en seconde au lycée de sa ville donc Birchwood et elle n'a jamais eu vraiment un mauvais comportement à l'école du moins de ce que j'ai pu lire. Ses parents la décrivaient, je cite, comme une personnalité hors du commun qui laissait une forte impression pour tous ceux et celles qui avaient la chance de la rencontrer. Donc comme vous le voyez, ses parents étaient très proches d'elle, elle était beaucoup famille et elle avait pas mal de gentillesse en elle. Et d'ailleurs selon ses amis, on a pu apprendre que Brianna aidait énormément les jeunes femmes transgenres dans leur transition et aussi pour les aider à être aiguillées vers quelqu'un qui a de bonnes informations. Elle aidait notamment ces jeunes femmes en toute sécurité à obtenir un traitement hormonal. Parce que oui, Brianna Gay était une jeune femme transgenre. J'ai pris la liberté de ne pas le dire dès les premières minutes de la vidéo parce que je ne veux pas la catégoriser que comme ça, je veux juste vous raconter son histoire. Mais sa transidentité, il faut quand même en parler. Et d'ailleurs, certains amis de Brianna raconteront plus tard aux autorités et aux enquêteurs que Brianna a vécu pas mal de harcèlement, de moqueries et d'insultes de par des personnes qui étaient transphobes envers elle. Elle avait en clair vécu quelques années de harcèlement avant de se faire tuer. Elle avait été à plusieurs reprises, je cite, battue par un gang. Brianna était donc au lycée, mais elle était aussi active sur un réseau social, TikTok. Elle avait plus de 63 000 abonnés et elle se faisait appeler GingerPepyX. Sur TikTok, elle était connue pour mimer, chanter, danser, enfin des vidéos qu'on voit absolument partout sur cette plateforme. Je vous laisse avec une petite compilation si j'ai pu en retrouver une. L'un de ses derniers posts sur l'application TikTok annonçait qu'elle venait d'être exclue de l'école. Donc on était vraiment loin des danses, des chants, etc. On était sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et dans son dernier post, elle générait plus de 8 000 commentaires. On la voyait marcher dans un parc. Après son meurtre, son compte TikTok a été désactivé et je trouve que c'est intéressant de le dire. Maintenant que je vous ai présenté Brianna, on revient au moment des faits. Le 13 février 2023, Brianna Michelle Taylor Gay a été attrapée et attirée dans un parc non loin de Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Elle a été poignardée une trentaine de fois à la tête, au cou, à la poitrine, mais également dans le dos avec un couteau de chasse. Après le meurtre, la police a pu retrouver des effets à elle, notamment sa veste avec des traces de sang dessus, mais pas sur les lieux du crime. Ils ont retrouvé cette veste chez Scarlett Jenkinson et l'arme du crime a aussi été retrouvée avec du sang chez une autre personne, Eddie Ratcliffe. Avant la journée de ce crime, Scarlett et Eddie s'étaient échangés pas mal de messages. Pas mal de messages au sujet de Brianna. En fait, ils ont tout simplement préparé le meurtre par téléphone. Et ce n'est pas tout, je précise également que Scarlett était une amie de Brianna. On a pu voir notamment une note qui a été retrouvée pendant l'enquête où on pouvait lire « Samedi 11 février 2023, victime Brianna Gay ». En fait, pour vous expliquer, ils préparaient des meurtres aussi pour le futur et ils détaillaient tous les plans de ce qu'ils allaient faire sur des notes. Et sur cette note, on pouvait lire « Rencontrez Boy Y au poteau en bois » à 13h. « Descendez jusqu'à la bibliothèque, arrêt de bus. Attendre que Brianna descende du bus. Et ensuite, on marche tous les trois jusqu'à Linear Park. Aller dans la zone de tuyau tunnel. » Je dis un mot de code à « Boy Y, il la poignard dans le dos alors que je la poignard dans le ventre. » « Boy Y traîne le corps dans cette zone. Nous couvrons tous les deux la zone avec des bûches, etc. » Ce que je trouve d'autant plus horrible, si vous avez l'œil, c'est qu'en haut à droite de cette note, on peut voir un smiley et un cœur. Comme s'il n'y avait vraiment aucun problème à planifier la mort de quelqu'un. On a appris que bien que Eddie ait été énormément transphobe dans ses échanges avec Scarlett au sujet de Brianna, apparemment, il n'a pas commis ce crime en tant que crime transphobe. Il a commis ce crime parce qu'il avait un désir profond de tuer. C'est du moins ce qu'il a dit aux enquêteurs. Comme je vous le dis, ils avaient tous les deux une liste de meurtres pour aussi les prochaines victimes à venir. Ils préparaient pas mal de meurtres. La procureure a dit pendant l'enquête « Il s'agit de l'un des cas les plus perturbants que j'ai eu à traiter. La planification, la violence et l'âge des tueurs dépassent l'entendement. » J'ai également pu apprendre avec des recherches que les deux adolescents, donc les bourreaux, ont été touchés par des troubles autistiques et que le jeune homme, donc Eddie, a commencé à arrêter de parler au fur et à mesure des interrogatoires et de l'enquête. Il ne voulait plus répondre. Scarlett Jenkinson, elle, était une amie de Brianna. Brianna avait confiance en elle et c'est elle qui a commencé à avouer le meurtre auprès d'un psychiatre. Elle dit qu'elle l'a poignardée. Scarlett a dit qu'elle a arraché le couteau de la main de Eddie et qu'elle voulait, elle, lui porter des coups. Donc, elle a dit qu'elle a porté la plupart des 30 coups elle-même sur Brianna. Comme je vous l'ai dit, avant de passer à l'acte, ils avaient vraiment planifié le meurtre au millimètre près, au point où on sait quand elle monte dans le bus, quand elle sort du bus, etc. Et il y a des messages de Eddie qui étaient très transphobes à l'encontre de Brianna. Mais je le répète, ces deux personnes voulaient simplement tuer d'autres gens. Et c'est vrai que quand on parle de l'âge et de cette situation, je me dis que ça dépasse vraiment beaucoup trop de limites. Ils sont tellement jeunes. La police a retrouvé des empreintes digitales sur des bouteilles de soda retrouvées également dans le parc, le parc où ils ont donc fait du mal à Brianna. On a pu aussi les voir par des passants et ils ont donc été arrêtés dès le lendemain du meurtre chez eux. Dans la chambre de Scarlett, on a pu retrouver pas mal de vidéos de torture, une veste avec des traces de sang, celles qui appartenaient à Brianna. Et comme je vous l'ai dit, chez Eddie, on a retrouvé le couteau taché de sang également. Donc, ça n'a vraiment pas été compliqué de les lier au meurtre. J'ai lu sur certains médias et en fait, la phrase a été reprise tellement de fois. Brianna faisait confiance à Scarlett et c'est Scarlett elle-même qui l'a traînée, qui a traîné le corps dans le parc. C'est Scarlett qui a donné le plus de coups et c'était censé être l'ami de Brianna. D'ailleurs, ce plan tellement bien confectionné a visiblement marché d'après ce qu'on a pu voir sur des caméras de surveillance qui ont été leakées il y a quelques jours par l'État, les enquêteurs de cette affaire pour montrer ce qu'il s'est passé ce jour-là. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Selon l'enquête, j'ai pu voir que Scarlett a été décrite comme à première vue une adolescente normale, issue d'une famille normale, mais elle était fascinée par les tueurs en série, les vidéos de torture et aussi par Brianna Gay. Donc peut-être que Scarlett en fait avait dès le début une sorte de fantasme ou je sais pas par rapport à commettre un crime et ce crime s'est répercuté sur son ami. Esther, la mère de Brianna, avait d'ailleurs pris la parole pile à ce moment en disant « Je ne crois pas qu'une personne aussi perturbée et obsédée par le meurtre et la torture puisse un jour être réhabilitée. » Les deux accusés avaient 15 et 16 ans au moment du crime. Ils avaient quand même fait une liste complète de personnes qu'ils voulaient tuer avec des plans. Il y avait des victimes potentielles et c'est vraiment quelque chose qui a été tellement mis en avant, mais c'est vrai qu'au moment, il me semble, il y a un an, au moment où tout est sorti, ils n'étaient pas nommés, les deux accusés. Aujourd'hui, ils le sont, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, mais il y a un an, il me semble qu'ils n'étaient pas nommés, peut-être pour protéger la vie privée, je ne sais pas. J'ai également vu qu'après le meurtre, on a eu un compte TikTok commémoratif, j'ai toujours du mal avec ce mot, et un GoFoundMe qui ont été ouverts en l'honneur de Brianna. Ça a été mis en place par des amis à elle et on a pu lever des fonds, dont 70 000 livres en trois jours. Le seuil est passé à 100 000 livres et c'est quelque chose que la mère de Brianna a vraiment ressenti comme un soutien finalement, parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était une énorme générosité. Elle a dit que l'argent a été dépensé pour les funérailles, la rénovation de la chambre de Brianna, l'achat de bijoux de crémation pour soutenir la famille dans l'enterrement, etc. Mais j'ai fouillé un petit peu plus et je me suis aussi rendu compte que certains de ces dons ont été donnés à des associations qui sont là pour aider auprès des jeunes et la santé mentale. Donc je trouve que c'est incroyable. Pour Brianna, on a eu des levées aux chandelles qui ont été dans différents pays, différentes villes. On en a eu au Royaume-Uni, à Dublin et en Irlande. Ça a duré une semaine après la mort de Brianna. Il y avait des centaines et aussi des milliers de personnes assez levées de chandelles pour rendre hommage. Je trouve que c'est extrêmement solidaire. Un enquêteur s'est également entretenu avec la famille de Brianna et toute la famille a dit qu'ils étaient vraiment pas étonnés mais que ça leur faisait extrêmement chaud au cœur de voir toute la générosité, la solidarité et la compassion que beaucoup de personnes avaient pour cette famille. Le 13 février, il y a aussi eu quelque chose qui s'est passé. Donc le 13 février 2023, on a eu au-dessus de la zone qui était donc scellée dès le lendemain du meurtre, des drones qui passaient pour prendre des vidéos, etc. Donc la police a essayé de mettre quelque chose en place pour empêcher ça. Je trouve que c'est extrêmement voyeur et malsain d'aller regarder par drone une scène de crime. J'ai aussi vu qu'une station radio LGBTQ Gaydio a annoncé qu'ils avaient fait une minute de silence le 17 février 2023 à 11 heures. Dans la radio, il y a eu une minute de silence en l'honneur de Brianna. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de soutien par rapport à cette affaire. Il y a eu beaucoup de solidarité et de compassion. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler maintenant, on va faire un petit point Média juste avant le procès parce que vous allez voir que le procès a été résumé en deux lignes. Je voulais faire un point médiatique avant le procès. Comme le dit le site britannique, d'AZ, la plupart des médias mainstream ont décidé de ne pas titrer que Brianna était une fille transgenre. Je cite « Dans un contexte où la transphobie continue de gagner du terrain au Royaume-Uni, il est important d'honorer et de reconnaître la transidentité de Brianna Gay. » En fait, ça a créé débat parce qu'il est vrai que ça aurait été utile également de dire que c'était une femme transgenre vu la cause et également la position du Royaume-Uni par rapport à ça. Et c'est vrai que la communauté trans est le groupe le plus ciblé au sein de la communauté LGBT au Royaume-Uni. Donc je pense que ça aurait pu mettre en avant justement le fait qu'il faut protéger tout un chacun déjà en général et peut-être mettre aussi en avant le fait que les personnes transgenres s'en prennent littéralement, physiquement et moralement plein la tronche souvent et notamment au Royaume-Uni. Pour vous donner quelques chiffres avec le média Mademoiselle, en 2020-2021, la police britannique a enregistré 2630 crimes haineux contre les personnes transgenres, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Je continue. Ce nombre est encore largement sous-représentatif car sur 108 000 sans réponse à l'enquête, 88% des personnes trans n'ont pas signalé les incidents les plus graves. 48% d'entre elles ont déclaré ne pas être satisfaites de la réponse de la police lorsqu'elles ont signalé ces incidents graves. C'est pour vous donner un petit peu de chiffres, je sais que peut-être beaucoup ne comprendront pas, mais je pense que c'est intéressant aussi d'utiliser des affaires true crime pour mettre en avant des sujets de société. Ici, je vous parle de la question LGBTQIA+, et notamment dans des pays aussi étrangers où cette question fait débat toujours et où des personnes peuvent être agressées, tuées juste pour exister. On en revient à Brianna Gay. Sa maman a essayé de prendre la parole, mais elle n'a pas pu lire un discours qu'elle avait préécrit. Mais en fait, elle voulait dire que Brianna considérait vraiment Scarlett comme son amie et qu'elle ne comprenait pas la maman comment est-ce que ça a pu se produire. Et elle a répété le fait qu'elle ne croyait pas qu'une personne de ce style, d'une personne qui était capable de commettre un crime aussi odieux, pouvait être réhabilitée un jour. Finalement, les deux adolescents ont été jugés coupables en décembre 2023 du meurtre de Brianna Gay. Ils ont été condamnés le 2 février 2024, un an après le crime à la prison à perpétuité par le tribunal de Manchester. Le juge a dit que ce meurtre était brutal, planifié, ça dit. Et il a donné une peine de 22 et 20 ans de rétention de sûreté, une sévérité très rare d'ailleurs pour des mineurs. C'est vrai que d'habitude, on a des peines beaucoup plus réduites, mais pas ici. Ces peines sont rarement données en Angleterre pour des mineurs et je pense que peut-être justement les combats médiatiques ont pu aider. Je termine par lire quelque chose que j'ai également trouvé sur le média britannique d'AZ, la mort de Brianna Gay a suscité une forte émotion au Royaume-Uni, où des milliers de personnes lui ont rendu hommage dans plusieurs villes à l'occasion de la veillée à la bougie, demandant justice pour Brianna et appelant à protéger la jeunesse transgenre. Le cabinet du premier ministre, Rishi Sunak, a dit partager l'horreur du pays face à ce meurtre ignoble et lâche. Je vous laisse avec quelques images que j'ai pu trouver sur internet. Voilà tout le monde pour cette affaire, l'affaire de Brianna Michelle Taylor Gay. J'espère sincèrement que la famille a réussi à ne pas trouver la paix parce que je pense que c'est beaucoup trop tôt, mais à faire son deuil, à essayer d'aller de l'avant parce que je pense que c'est une histoire qui est choquante mais à tellement plein de niveaux. Si on parle du crime en lui-même, elle a eu plus de 30 coups de couteau, c'est absolument horrible, surtout en vue de la jeunesse de ces trois personnes finalement, mais en plus on peut rajouter la question de société par rapport à un crime transphobe qui est aussi d'autant plus choquant. Donc je pense vraiment que cette affaire a remué beaucoup de personnes si vous l'avez suivi et aussi beaucoup de pays, beaucoup de médias parce qu'on en a vraiment entendu parler partout l'année dernière. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser. J'espère que vous voyez également que j'essaye d'améliorer un petit peu mes recherches, mais aussi mes sujets de vidéos pour vous offrir un contenu qui est un petit peu plus différent que ce qu'on a l'habitude de voir sur des chaînes true crime. Je vous laisserai me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous.